...d'une star avec son premier single intitulé Moi Lolita. Elle se retrouve sous la haute protection du duo Milan Farmer, Laurent Boutonnat qui l'ont composé ce morceau sur mesure. Autrement dit, ça commence plutôt bien. Direction la Corse, en île d'origine, pour une très jolie rencontre. Alizé est mon vrai prénom. Mes parents étaient passionnés de planche à balles et c'est comme ça qu'ils m'ont donné mon prénom. Et avec un prénom pareil, elle ne pouvait qu'avoir le vent en poupe. Inconnue, il y a encore quelques mois, Alizé a soufflé sur les vacances comme un vent de douceur parfumé pour aller se poser à la deuxième place dans les charts. Fandeux n'a pas voulu donner sa langue au chat, vendue à plus de 500 000 exemplaires. Moi Lolita nous a emportés sur son passage à la découverte de cette jeune Corse de 16 ans. Tout commence il y a un an. Alizé est repérée dans Graines de Stars où l'une de ses amies l'a inscrite. Elle y interprète Écoute ma prière d'Axel Raid. Celle d'Alizé, devenir un jour chanteuse, sera une prière exaucée quelques mois plus tard. C'est par des amis de Paris qui avaient une audition à Paris même pour une interprète. J'ai fait l'audition, donc j'ai vu Laurent Boutonat. Mais je ne savais pas que c'était pour que c'était Mienne Farmer et lui qui avait fait la chanson. Et donc j'ai été prise et après j'ai rencontré Mienne Farmer. Une collaboration dont Alizé se réjouit mais au sujet de laquelle elle reste très discrète. C'est très très bien passé et on s'entend vraiment très bien. On est copines, on parle beaucoup de travail et puis beaucoup de choses ici. En tout cas c'est la première fois que Mienne Farmer prend une jeune artiste sous son aile. Alors hasard ou coïncidence ? C'est peut-être le destin, c'est peut-être la chance, je ne sais pas mais il y a aussi quand même du travail. La petite graine de star a semé le succès sur toutes les lèvres avec une Lolita toujours aussi impertinente. Mais si la jeune artiste confie que la chanson n'est pas autobiographique, elle ressemble incontestablement à du Mienne Farmer, d'où le surnom de bébé Farmer fréquemment donné par les médias à la jeune Alizé. Ça me fait plaisir mais bon j'espère que ça ne durera pas tout le temps, qu'on ne dira pas que je suis le bébé de Bon Dacar ou le bébé Mienne Farmer mais quand même parce que je suis morte, ça ressemble à Mienne Farmer mais c'est moi qui chante. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce qu'elle est vraiment, on lui a demandé de se décréer. Je suis une fille plutôt sage, plutôt travailleuse, plutôt curieuse, très jalouse, possessive, très impatiente. J'aime aussi faire du shopping, j'aime bien aller voir aussi mon petit frère jouer au foot. Pour une fille c'est bizarre mais j'aime bien. Et les garçons ? J'aime tous les styles, je veux que ce soit gentil, attentionné, fidèle, passionné mais j'aime tous les styles de garçons. Mais s'il n'y en avait qu'un ? Brad Pitt, il est pris hein. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien sa femme aussi donc c'est une actrice que j'aime bien donc ça va. Faire du cinéma l'attend très bien mais priorité à son album qui va sortir bientôt. Il va y avoir beaucoup de chansons, beaucoup de surprises que j'ai même travaillé moi aussi dessus. J'ai donné des idées à Mylène, on a travaillé toutes les deux ensemble. Je raconte des histoires qui me sont arrivées ou que j'aimerais qu'ils m'arrivent et tout. Donc je donne, je propose des thèmes et il y a des écrits dessus. On s'entend vraiment très bien sur l'album. Un album prévu pour octobre alors dans la tente de l'été indien, Alizé en te souhaite bon vent. A bientôt. Avec quel titre ? Secret. Avec son désormais mythique.